Je pense à une maison dans laquelle on peut s'occuper de soi, ou on peut peut-être y manger et ne pas avoir besoin de faire sa petite cuisine, par exemple. Et puis oui, si on tombe malade ou autre, c'est quelqu'un qui s'occupe de nous, par exemple. Le logement protégé où on est bien protégé. Eh bien, tout d'abord, je pensais qu'il y aurait une infirmière aussi dans la maison comme ça, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, pas ce que j'ai trouvé. Parce qu'en me disant le logement protégé, moi, j'ai cru que ça serait vraiment protégé, qu'il y aura au moins une infirmière ou une personne pendant toute la semaine, tout ça. Les personnes, elles voient les appartements protégés où rien ne peut arriver. Et ça, on ne peut pas le garantir à 100%. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense à ma maman qui est actuellement dans un appartement protégé depuis trois mois. C'est des appartements protégés donc pour les personnes âgées, mais pas forcément. Il y a aussi des personnes handicapées qui sont dedans. Ce n'est pas que pour les gens à la retraite. À des appartements avec de l'aide de la part des infirmières quand ils en ont besoin. À un immeuble avec des appartements mélangés. Une infirmière ou une assistante sociale au rez-de-chaussée par exemple. À des logements réservés pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas forcément la possibilité de trouver eux-mêmes des appartements. Et puis il est conçu justement pour eux. Tout est bien fait. Les prises sont à l'étage. Les portes sont plus larges s'il y a une chaise roulante. Il y a les ascenseurs. Il n'y a pas de palier. Tout est pratique. Les stores sont électriques. Les cuisinières sont hyper sécurisées. Pour moi, c'est un appartement protégé. J'ai une amie qui est là, une dame aussi. Une amie qui dansait aussi. Qui est aussi là maintenant. Elle est très contente parce qu'elle avait un appartement trop grand puis elle a passé nos notes. Voyez, alors voilà. Il y a eu une augmentation du prix des loyers. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir ici. Alors, elle adore son logement. Il est beau, il est clair. Il y a un balcon. Elle peut mettre des fleurs parce qu'elle adore les plantes. Et puis il y a toute l'infrastructure. Il y a un joli échange entre eux. Le fait qu'il y a ce monsieur qui a un petit bureau à côté, réunit ces personnes, discute avec eux. Et ça, je pense que c'est bien pour le contact justement entre eux. Pas qu'ils se sentent isolés. Il n'y a rien que je n'aime pas. Tout est bien. Tout est bien parce que je ne suis pas seul. On est beaucoup plus tranquille. Anciennement, on ne voyait personne dans l'appartement, dans la maison. Ici, il y a toujours du monde qui voyage. C'est les boîtes aux lettres, c'est la cafétéria. On se rend compte. C'est sympa. De côté, je trouve qu'on est bien. On est libres de faire ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Puisqu'on peut sortir. Tant qu'on peut. Qu'on a la possibilité et que les années ne pèsent pas trop. Mais bien sûr que j'ai perdu quelques années aussi en venant ici. Mais j'en ai rencontré d'autres. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, pas du tout. Parce que je n'aimerais pas qu'on me suive et qu'on soit toujours derrière moi. Oui, je pense. C'est plus tard, plus tard. Mais si ça me permet d'être encore indépendante à un moment, je pense que je préférais que de me sentir... Parce que c'est vrai que c'est IMS, on a directement cette impression d'hôpital, qui n'est pas forcément très, très agréable. Après, tout dépend aussi du niveau de santé et puis d'autres choses. Moi, tant que je suis chez moi, je suis beaucoup à la cuisine parce que j'aime bien et puis parce que j'ai encore la possibilité. Mais je ne sais pas, dans quelques années, je serais aussi très heureuse de pouvoir venir dans un petit appartement protégé ou semi-protégé, je ne sais pas. Non, parce que je suis trop indépendante. D'accord. Je ne me projette pas aussi loin, mais si j'ai un problème, je préfère être entouré que tout seul. Vous avez montré ? Sûrement, ça dépendrait de ma condition future, mais je pense que si je n'arrive vraiment pas à être indépendant comme je l'aimerais, être en logement protégé qui me permette de me sentir comme ça, je pense que oui, je l'accepterais. Je ne vois pas d'amélioration autrement. On ne peut pas vivre, disons, plusieurs personnes dans un appartement, ce ne serait pas… je ne vois pas ça, possible. Ça, je n'en sais rien. Je pense que c'est une très bonne chose qu'ils aient prévu pour des familles. Surtout mélanger les générations, ne pas avoir des personnes très âgées. Améliorer, je crois déjà au niveau des tarifs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, un appartement, ça coûte cher. Je pense qu'il faudrait trouver des appartements qui peuvent se permettre déjà, parce qu'on sait très bien aussi que des fois, les rentes, elles ne sont pas très hautes, et aussi des appartements qui sont pratiques pour eux, parce qu'on voit souvent qu'ils vivent dans des vieux appartements, de vieux bâtiments à Lausanne ou dans les villes d'entours, et puis ils ont des escaliers, pas d'ascenseurs, c'est compliqué quoi. Brutaliser un peu les propriétaires immobiliers, leur donner un certain cadre par rapport au prix qu'ils fixent sur le loyer, que ce soit pour les jeunes ou pour les personnes âgées, que le point de vue soit moins économique mais plus social. On pourrait faire peut-être des maisons comme il y a dans les pays nordiques, des maisons avec le jardin, tout ça, à l'extérieur. Ils sont presque des petites maisons individuelles. Des jeunes qui, par exemple ici, on a aussi énormément de problèmes pour les étudiants, ici à se loger, vu que c'est très cher. Des jeunes qui peuvent habiter avec des plus vieux. Je ne sais pas bien que vous dire, mais je me dis faire peut-être davantage de grands appartements où il pourrait y avoir plusieurs personnes qui auraient quand même en partie leur indépendance, mais qui pourraient manger dans... Il y aurait une grande cuisine quand même pour tout le monde. pour être moins seul, voilà, une colocation. Après, il y a le rassemblement familial, par exemple, sur le même toit que les enfants, etc. Mais ça, ça demande d'une autre infrastructure, ça demande plus de place. Et puis à partir de là, je pense que c'est globalement dans la société qu'il faut faire un effort, d'un point de vue solidarité. Qu'elles sont en famille, pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille qui vienne les aider. Les personnes qui ont beaucoup de connaissances ou qui ont des amis qui peuvent s'occuper ou des enfants qui peuvent venir régulièrement s'occuper. Voilà, mais les enfants sont souvent très occupés de leur côté. Ils ont peu de temps à donner à leurs parents. Peut-être trouver justement ces logements dans des zones un peu plus proches de tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Que ce soit l'infrastructure médicale ou bibliothèque, peut-être. Des choses de tous les jours. Un supermarché. Je trouve qu'il faut en faire beaucoup plus. C'est un peu l'avenir, je pense. Un peu l'avenir et puis pas mettre que des personnes âgées. Il faut qu'il y ait la vie, qu'il y ait des locataires, d'autres locataires qui travaillent, des enfants. Et puis je crois que cet ensemble, il faut que ça continue comme ça. Joueur, on va vous laisser voir. Joueur. Joueur. Il faut que ça continue comme ça. Je suis très écouté. Je suis très bien.